Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, comme vous le voyez, c'est une leçon d'orthographe Je n'ai pas encore dévoilé le titre, l'objet de cette leçon Je vous demande de me dire ce que représentent ces dessins Cet animal, cet insecte, ce fruit d'été Alors, vous avez trouvé, c'est le gorille Le gorille, non je ne vais pas écrire pour l'instant Le gorille, là il y a du jaune et du noir Comme je n'ai pas le marqueur jaune C'est un insecte, c'est une guêpe Gorille, guêpe et le fruit, une figue Une figue, alors quel est le son identique Que vous entendez dans ces trois noms Que nous avons dit Gorille, écoutez bien Gorille, guêpe, figue Gorille, guêpe, figue C'est le son gue On entend gue dans les trois mots On entend gue dans les trois noms Alors, comment s'écrit le son gue ? Alors, vous allez vous rappeler d'un mot, par exemple, gâteau Gâteau, gâteau, on dit par exemple gâteau A-to Alors, comment on va écrire le son gue ? On va l'écrire à l'aide de la lettre G Donc, le son gue peut s'écrire à l'aide de la lettre G Très bien Le gorille, on va écrire le mot Gorille Le gorille Un gorille Une guêpe Alors là, je vais vous laisser Guêpe, on entend hep Hep, oui, c'est comme ça Alors, si j'ajoute la lettre G Comme ici Alors, regardez, j'ajoute la lettre G Alors, comment allez-vous lire ce nom ? Ça va se lire gêpe Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons vu dans une autre leçon Que la lettre G Devant E I Et Y La lettre G ici se lit je Exemple Genou Giraffe Gymnase Gymnase, comme nous avons vu Alors, comment résoudre ce problème ? Je dois mettre la lettre G Je dois la mettre Mais pour qu'elle ne se lit Pour que le mot Le nom guêpe ne se lise pas Gêpe Quelle solution vais-je apporter Pour que ce nom se lit guêpe Alors J'écris la lettre G Mais j'ajoute une autre lettre Une voyelle La lettre U Pour que le nom De cet insecte se lise Gêpe Alors Ce fruit On a dit C'est une Fig Fig Alors J'écris les premières lettres Oui Donc la lettre G Je dois l'écrire Alors Fig J'entends Fig Normalement La lettre finale Ici C'est un E Alors Si je mets comme ça Ça va se lire Fige Non Donc J'ai lorsqu'elle est placée La lettre G Lorsqu'elle est placée devant E Ça se lit J'ai Donc Quelle solution Pour ce problème Donc je fais la même chose J'ajoute un U Entre les deux J'ajoute un U Entre les deux Comme ça Je peux lire Fig Nous avons donc vu La lettre avec E Mais la lettre G Avec E Quelle est la solution Avant I Alors regardez C'est un instrument de musique D'accord Donc on va dire C'est une C'est une Guitare Alors si j'écris la lettre G Comme ça Ça va se lire J Alors qu'est-ce que je fais Je fais la même chose J'ajoute un U Alors là ça se lit Guitare Alors donc la lettre Le son G S'écrit de deux façons Il peut s'écrire Avec une seule lettre Et là On combine La lettre G Et U Alors On écrit le titre Le son G Donc on le note comme ça Avec l'alphabet phonétique Mais Quand on écrit Ne faites pas attention à ça Le son S'écrit De deux façons G ou bien G U Dans le mot gâteau Et gorille Il s'écrit avec la seule lettre G Mais avec les mots Comme guêpe Guitare Il s'écrit Figue Il s'écrit avec deux lettres G et U Donc Le son Le son G Peut s'écrire Avec une seule lettre Il peut s'écrire Avec Deux lettres G et U Donc à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada